Je m'appelle Maxime Bocart et je suis gestionnaire des fonds patrimoniaux durables. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet avec lequel je travaille au quotidien, le net zéro. On voit cette notion un peu partout, mais qu'est-ce qu'on entend par net zéro ? Cela concerne le plan de réduction des émissions carbone qui sont nécessaires pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Chez The Growth Petercam, cet engagement net zéro s'applique bien évidemment à l'ensemble du groupe. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique pour les investissements au sein des fonds ? Tout d'abord, la mise en place d'un groupe de travail pour intégrer la composante climat dans nos investissements. Par exemple, en prenant en compte l'intensité carbone des sociétés. L'intensité carbone de nos fonds patrimoniaux durables est d'ailleurs 40% plus faible que celle du marché. Mais est-ce suffisant ? Non. Est-ce qu'on va toujours favoriser les sociétés avec les plus faibles intensités carbone ? Non plus. Car si on veut décarboner l'économie, ça ne suffit pas d'investir dans les entreprises qui ont des émissions carbone faibles. On ne peut pas éviter les acteurs industriels qui apportent des solutions concrètes à la décarbonation, comme des sociétés actives dans l'électrification de l'économie ou dans l'isolation des bâtiments par exemple. Ensuite, nous favorisons les sociétés à prendre elles aussi des engagements net zéro. Savez-vous qu'aujourd'hui, 72% des sociétés investies dans les fonds patrimoniaux durables ont déjà un objectif net zéro ? Est-ce suffisant ? Non. Car le vrai travail commence une fois que ces sociétés ont pris l'engagement net zéro. Prendre l'engagement, c'est la partie la plus facile. Ensuite, il faut mettre en place les mesures pour effectuer le plan de décarbonation. De manière très concrète, nous allons chaque année suivre l'évolution de la décarbonation des entreprises et identifier celles qui sont en décalage par rapport au plan pour engager le dialogue avec elles et comprendre et réévaluer la crédibilité. En conclusion, prendre en compte le risque climat est complexe et nécessite l'analyse de l'intensité carbone, de l'impact de la décarbonation, de l'économie et de l'engagement net zéro. Vous l'avez compris, cela requiert toutes nos forces vives.